Julien Caron, vous êtes le directeur musical du festival de l'HS2, 51e du nom. Alors cette année, qu'est-ce qui s'annonce après le grand 50e anniversaire de l'année 2016 ? Alors pour cette année 2017, il fallait effectivement être à la hauteur de l'après-anniversaire. Et donc nous proposons une programmation généraliste qui insiste notamment sur les grandes oeuvres du répertoire sacré, avec par exemple deux représentations du Requiem de Verdi, deux représentations de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, ou encore des programmes sacrés de Haydn par exemple, ou de Caldara avec la Madeleine au pied du Christ, un très bel oratorio qui sera en ouverture du festival. Ça c'est pour la partie sacrée, il y aura aussi de grands programmes symphoniques avec des orchestres invités français, comme l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre National de Lorraine, qui seront invités cette année, et puis des programmes de musique de chambre aussi, et du répertoire vocal a cappella dans les nombreuses églises que nous visitons chaque année autour de l'abbaye de l'HS2. Alors quand vous parlez de la Marie-Madeleine de Caldara, il y a un petit clin d'œil qui est donné aux femmes ici dans ce répertoire ? Oui, bien sûr, nous avons à cœur de promouvoir les figures féminines, que ce soit en accueillant des femmes chefs d'orchestre, nous aurons par exemple la jeune chef polonaise Marjena Diakoun, qui dirigera l'Orchestre National de Lyon le 27 août, nous aurons aussi Nicole Corti, qui dirigera son cœur spiritu et l'Orchestre des Pays de Savoie le 26 août, mais aussi nous serons là pour promouvoir les figures féminines dans les œuvres, avec effectivement cette très belle figure passionnante de Marie-Madeleine, la grande pêcheresse repentie, dans cet oratorio de Caldara, un oratorio qui est une sorte de galerie de sentiments baroques exacerbées, et puis la figure de Marie, la mère du Christ ! Bien sûr, et puis la figure de Marie à travers plusieurs tabats de mater, celui de Haydn, celui de Scarlatti qui se rendonnait, et puis encore, on en parlait tout à l'heure, la figure de Sainte-Cécile, patronne des musiciens, avec la messe à Sainte-Cécile de Gounod. Vous êtes aussi vigilant à tout ce qui est la musique de notre temps ? Oui, on essaye de donner au festival une place importante à la musique de notre temps, avec la présence de certains compositeurs, qui sont là pour défendre, pour promouvoir leurs œuvres. Je pense par exemple à Thierry Esquèche, dont on jouera une œuvre chorale, Les Alléluia pour tous les temps, avec l'Orchestre des Pays de Savoie et le Chœur Spiritu le 26 août. Je pense à Michael Lévinas, grand pianiste, grand théoricien, qui défendra aussi une de ses œuvres pour piano le 19 août, dans la Bastiale de la Chesse-Dieu, ou encore à Philippe Ersan, dont nous rejouerons dans une petite version, Les Vêpres à la Vierge de Notre-Dame, Les Vêpres à la Vierge Marie, qui avait été créée en 2013 pour les 850 ans de Notre-Dame de Paris. Alors, vous me confiez, pendant qu'on préparait cette interview que vous aviez poursuivie, et terminée positivement des études de musicologie au Conservatoire National Supérieur de Musique, par ailleurs, vous faites du piano, de l'orgue. Prenons quelques mots sur Louis Vierne, qui est aussi à votre programme. Ah oui, il y aura quelques pièces de Louis Vierne, ce qu'on appelle les Angélus de Vierne, qui seront au programme d'un très beau concert choral, avec orgue aussi en église d'Ambert, une très belle église gothique flamboyante, avec une nef unique où la voix se répand magnifiquement. Et donc, nous allons inaugurer un très bel instrument, un orgue merclin de 1879, qui vient d'être restauré. Et évidemment, les compositeurs organistes et Vierne d'été, à Notre-Dame de Paris, seront à l'honneur. Mais aussi, le clou de cette soirée, ce sera le Requiem de Maurice Duruflet, qui sera donné dans sa version pour Chœur et Orgue. Voilà. Dernier petit mot, ce n'est pas un festival pour les élites. Vous voulez, non seulement pendant le festival, mais pendant toute l'année, vous adresser au plus grand nombre. Oui, vous savez, il faut faire attention avec ce mot d'élitisme. Il y a une phrase de la grande pianistane Kefelec, que j'aime beaucoup, qui dit « La musique classique est élitiste, non pas parce qu'elle s'adresse à une certaine partie de la population, mais parce qu'elle s'adresse à la meilleure part de chacun d'entre nous. » Et je crois que c'est très vrai. Nous sommes pour une musique classique d'excellence, mais qui est vraiment dans le partage et l'ouverture à tous. Et c'est aussi ce que nous voulons faire au-delà du festival, avec ces quelques rendez-vous en saison, qui sont là aussi pour animer cette magnifique abbaye, qui est en pleine renaissance actuelle.